... Jean-Marie Le Duc, bonjour. Bonjour. On est ici dans la bibliothèque de l'Institut canadien français d'Ottawa. Ça fait longtemps que ça existe, l'Institut canadien français. 158 ans, je crois. Pourquoi ça a vu le jour? Ça a vu le jour suite à l'expulsion des francophones d'un club anglophone. Et les francophones avaient le droit de siéger sur le conseil d'administration de ce club anglophone. Et les Canadiens français pouvaient aussi se rendre à ce club. Et une bonne journée, le président du club a dit, bien, à partir d'aujourd'hui, les francophones ne peuvent plus participer au conseil et ne peuvent plus assister. Alors, M. Turgeon, qui était membre, a dit, très bien. Alors, il est parti avec tous les francophones qu'il y avait là. Et il a dit, je vais former mon propre club. Et c'est comme ça que l'Institut canadien français nous est arrivé. 158 ans plus tard, il est toujours là. Oui. Et M. Turgeon avait dit au président du club anglophone, je vais former mon propre club et mon club va durer beaucoup plus longtemps que le tien. Et le sien est mort un an après. Et nous autres, on vit encore. À l'époque, c'était essentiellement un cercle littéraire, l'Institut canadien français. Mais j'imagine que ça a évolué au fil des ans. C'est plus que ça maintenant? Oui. Aujourd'hui, à mon dos, il y a différents aspects. Il y a l'aspect culturel, il y a l'aspect social, il y a l'aspect récréatif. Mais à l'époque, on enseignait la lecture et on lisait à ceux qui ne savaient pas lire. Et aujourd'hui, bien, comme les gens ont eu l'occasion d'aller à l'école un peu plus longtemps, on a encore notre cercle de lecture où on reçoit des auteurs qui nous présentent leur volume, leurs livres. Et nos activités, c'est à tous les jours. On ouvre à 11 heures le matin et on ferme à 11 heures le soir. Mais c'est juste pour les hommes. Ce ne sont que les hommes qui peuvent être membres de l'Institut canadien français. Comment vous expliquez ça, M. Le Duc? Dites-moi comment je peux devenir fille d'Isabelle. Comme moi, je ne peux pas être chevalier de colons. C'est ça, c'est ça. Mais les dames sont toujours admises à toutes nos activités. On refuse aucune dame à venir à nos activités. Ça, c'est dans nos règlements. Elle peut venir à n'importe quelle occasion, n'importe quelle activité. Vous, M. Le Duc, vous êtes d'Ottawa. Vous êtes d'Eastview. En fait, c'est là où vous avez grandi. Comment c'était grandir à Eastview à votre époque? À mon dos. Grandir chez nous, j'étais dans un milieu francophone. Et on n'avait pas d'anglophone du tout, du tout, du tout. Et on s'amusait dans les rues. Il n'y avait pas d'auto. On trouvait des jeux. On se créait des jeux. Il n'y avait pas de télévision. Il y avait la radio. Et il y avait, je me souviens, quelques romans en fleuve qu'on écoutait à la radio. La fiancée du commando, par exemple. Ils étaient durant la guerre. Il y avait le programme de Séraphin. Mais on avait aussi des activités qui nous étaient organisées, qui étaient organisées par le Sec social Saint-Charles, qui a été fondé en 1931. Et ça, c'était un cercle qui voyait s'occuper des jeunes. Vous êtes un grand défenseur de la langue française, au point où je pense que ça ne vous prend pas grand-chose pour prendre le téléphone et faire une plainte quand vous voyez une erreur en quelque part. C'est vrai. C'est vrai. La dernière, c'est... Dernièrement, je reçois un formulaire qu'on doit remplir pour faire une demande d'une carte des soins médicaments. Et on nous parle toujours de notre conjoint. Alors, j'ai appelé. Mon nom, c'est Jean-Marie. Alors, j'ai demandé si j'étais inscrit comme homme ou comme femme. Bien, ils ont dit, vous êtes un homme? Bien, je lui ai dit, ce n'est pas un conjoint que j'ai. C'est une conjointe. Et partout dans le questionnaire, on ne parle jamais de la conjointe. Alors, pas plus tard que ce matin. Ça a l'air drôle qu'on parle de ça aujourd'hui. Mais ce matin, j'ai appelé. Et on était d'accord avec moi. Il devrait y avoir un E entre parenthèses. Vous nous avez donné l'exemple de votre formulaire et le mot conjointe. Et ça s'est résolu, finalement, ce problème-là. Est-ce que l'issue est toujours positive? Oui. Oui? On m'a dit qu'on... Ce matin, là, on m'a dit qu'ils allaient rapporter ça... Qu'il allait rapporter ça au monsieur à qui j'ai parlé. Il m'a dit, je vais rapporter ça à mon supérieur. Et le changement va se faire, soyez-en certains. Mais dans d'autres plaintes que vous avez faites... Est-ce que ça a toujours un dénouement positif? Oui, on m'appelle, on m'a dit, on y voit, puis on fait le changement ou on l'apprécie. J'ai même appelé Radio-Canada un soir. Il y avait trois fautes d'orthographe dans ce qu'on voit, dans le bas, là. Et j'ai appelé Radio-Canada. J'ai dit, qui est-ce que c'est qui rédige vos nouvelles dans le ticker tape, là? Je m'excuse, je connais pas le terme français. Bien, ils ont dit, c'est nous autres. Bien, j'ai dit, oui, mais j'ai dit, ça prendrait quelqu'un qui connaît sa langue. Puis j'ai dit, il y a trois fautes, puis j'ai stipulé les trois fautes. À peu près une heure après, parce qu'il y a RDI, Radio-Canada. Alors, c'est à RDI que je voyais les trois fautes. Et quand on nous a présenté les nouvelles à Radio-Canada, les trois fautes avaient été corrigées. Oui, c'est grâce à vous. Vous avez été imprimeur. Oui, 35 ans. 35 ans. Comment vous êtes arrivé à faire ça? Ah, mon Dieu, c'est une histoire qui est vraiment personnelle, en ce sens que j'avais été au collège suite à deux ans et demi de travail ici à Ottawa. J'avais laissé l'étude parce que c'est ma mère qui payait mes études et elle est devenue malade. Et j'ai dit, bon, bien, j'ai dit, maman, j'ai dit, t'es pas pour te faire mourir pour payer mes études. Alors, j'ai dit, je vais aller travailler. J'ai abandonné mes études ici à Ottawa et je suis allé travailler. Et au bout de deux ans et demi, alors, j'ai dit, je laisse tout ça, puis je m'en vais à Montréal. Alors, je suis allé à un collège pour adultes à Montréal dans le but de devenir traducteur. Et là, j'ai fait trois années dans une. Parce que je venais de l'Ontario, on m'avait baissé d'une année. Et là, ils se sont aperçus que j'étais trop fort. Alors, ils m'ont remonté. Puis là, j'étais encore trop fort, ils m'ont remonté. Mais c'est deux classes que je n'avais pas faites ici à Ottawa. Alors, j'ai fait les trois années dans la même. Et quand l'année scolaire était terminée, bien là, j'étais brûlé. Alors, j'ai pris sept mois. Et au bout de sept mois de repos complet, c'était pas une dépression, mais il n'y avait plus rien qui m'intéressait. J'ai consulté un médecin, puis le médecin m'a suggéré de ne pas m'engager dans un travail intellectuel où c'était la tête parce qu'il dit, « Tu vas retomber. » Alors, il dit, « Si tu peux te trouver un travail manuel, ça serait beaucoup mieux pour toi. » Alors, c'est comme ça qu'une journée, j'ai vu qu'il y avait une demande d'emploi, une offre d'emploi à l'imprimerie de la Reine. Et j'ai fait de la demande et je suis arrivé là. Je ne connaissais rien dans l'imprimerie. Excepté qu'un des postes que j'avais occupé, on faisait des chèques de pension. On avait 17 chèques de pension qu'on faisait tous les mois. Alors, quand mon employeur a découvert ça, il m'a donné 10 sous d'augmentation de plus de l'heure. Alors, au lieu de faire 95 sous l'heure, je faisais 1,05 $. Et ceux qui étaient de la même catégorie que moi ne comprenaient pas pourquoi eux autres faisaient 10 sous de l'heure de moins que moi. Le patron leur disait, « Il y a deux ans d'expérience de plus que vous autres. » J'ai été le dernier apprenti à rentrer chez l'imprimerie de la Reine. J'ai été là, j'ai monté, j'ai monté, j'ai monté. J'ai été là 35 ans. J'ai adoré le travail. Pensez-vous que votre médecin avait raison, par exemple, qu'il vous fallait un travail manuel ou est-ce que vous regrettez de ne pas avoir fait la traduction? Non, je ne regrette rien parce que le travail que j'ai fait était, pour moi, c'était très valorisant. Et je vais vous dire qu'une fois, il y a un médecin qui me demande, « Qu'est-ce que tu fais dans la vie? » J'ai dit, « Monsieur, ce que je fais dans la vie vous a permis d'apprendre tout ce que vous savez aujourd'hui. » Il dit, « Vous êtes professeur? » J'ai dit, « Non, je suis imprimeur. » Alors là, il a compris tout de suite. Mais à l'imprimerie, j'ai été menacé de suspension parce que je refusais, sur certains travaux des fois, des erreurs dans le texte officiel qu'on allait remettre aux dignitaires à la caline parlementaire pour le repatriement de la Constitution. Et les erreurs étaient dans le Haut-Canada, et en français et en anglais. Encore là, j'ai arrêté. Et là, on m'a menacé de suspension. J'ai dit, « Suspends-moi si tu veux. Trois semaines et un mois. » On va aller en vacances. Ça va me faire plaisir. Mais j'ai dit, « Je refuse catégoriquement d'imprimer des erreurs dans notre rime national. » « Qu'est-ce que tu veux faire? » J'ai dit, « Appel Alcide. » Alcide était le grand responsable des travaux pour le repatriement de la Constitution. Lui commençait à travailler à 8 heures. Il est arrivé à l'imprimerie à 6 heures moins qu'à. Il dit, « Jean-Marie, qu'est-ce qui se passe? » Je lui ai montré. Il dit, « J'espère que ça n'a pas été imprimé. » J'ai dit, « Non, ça n'a pas été imprimé. » J'ai refusé, mais il dit, « On me menace de suspension. » « Ah, bien, laisse-moi faire avec ça. » Alors, il est allé voir le patron. Et trois semaines après, il est venu me voir. Il dit, « Je te remercie d'avoir refusé d'imprimer ça. » Parce qu'il dit, « Tu as sauvé mon poste. » Puis il dit, « En plus, tu as sauvé l'ouvrage. » « Tu as sauvé la job, comme on dit. » À l'intérieur de tout ça, M. Le Duc, vous êtes devenu un grand amateur, connaisseur de patinage de vitesse. Au point où vous avez été commentateur ou annonceur au jeu de Salt Lake City pour les épreuves de patinage de vitesse sur longue piste, je crois. C'est sorti d'où, ça, cet intérêt pour le patinage de vitesse? La Commission de la Capitale-Nationale nous avait invités à proposer un programme de patinage de vitesse durant le bal de neige. Alors, le président du club me demande de l'accompagner à la CCN. Et la CCN, à un moment donné, dit, « Bien, on accepte votre projet, mais ça va vous prendre un annonceur bilingue. » Le président, il dit, « On en a un. » Alors, j'ai dit, « Qui est-ce qui est notre annonceur bilingue? » « Bien, c'est toi. » Alors, j'ai dit, « J'ai jamais fait ça. » Il dit, « Je sais que tu vas pouvoir le faire. » Alors, la compétition allait durer une heure et demie, et moi, je devais parler pendant une heure et demie. Et après que la compétition était finie, j'ai dit, « Pireux. » J'ai dit, « Le gagnant est arrivé. » Au bout de une heure et vingt minutes, on avait figuré une heure et trente. C'était un 40 kilomètres. J'ai dit, « J'ai pas pu parler de ci, j'ai pas pu parler de ça, j'ai pas pu parler de ci, j'ai pas pu parler de... » Il dit, « Je savais que tu pouvais faire le travail. » Et à ce moment-là, il n'y avait pas d'annonceur ici à Ottawa pour les compétitions de patins. Alors, on a commencé à m'inviter à agir comme annonceur. Et là, le mot s'est passé dans les différents clubs à travers la province. Alors, j'allais à Sault-Sainte-Marie. J'allais à Kitchener. J'allais à Guelph. J'allais à Toronto. Et là, l'Association canadienne m'a dit, « Bien oui, mais il le fait dans les deux langues en plus. » Alors, on m'a invité à aller à une clinique en 1981. J'ai eu mon premier grade. Et plusieurs années après, suite à des compétitions de plus haut calibre, on m'a passé au deuxième niveau. Et en 1996, suite au championnat mondial, où j'étais annonceur pour la sélection des Jeux olympiques, on m'a donné mon troisième niveau, qui est le plus haut niveau pour les annonceurs. Et j'allais toujours aux assemblées annuelles. Et à Toronto, à un moment donné, il y a un Américain qui m'approche et me dit, « Est-ce que je pourrais avoir une carte d'affaires? » J'ai dit, « Pourquoi une carte d'affaires? » Parce que je ne connais pas le type, le moins. « Bien, il dit, il y aura peut-être de la place pour toi aux Olympiques à Sainte-Lex-Série. » Alors, je lui en ai donné deux. Je comprends. Au cas où il a perdu. C'est ça. Et à peu près trois mois après, je reçois une communication par téléphone. Et on me dit, « Bien, il y a quelqu'un qui va communiquer avec vous. » Ça a resté comme ça. Et un jour, je reçois une enveloppe et je reconnais le logo des Jeux olympiques. J'ouvre l'enveloppe, je regarde. Je me souviens encore, j'ai jeté la lettre et l'enveloppe par terre. Je descends d'en bas, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, « Je m'en vais aux Olympiques. » Mais elle dit, « Comment tu sais ça? » Bien, je dis, « Je ne lais en haut. » Bien, elle dit, « Qu'est-ce que ça dit? » J'ai dit, « Je ne le sais pas, mais le premier mot, c'est « Congratulations ». Alors là, elle dit, « Il va falloir que tu lises la lettre. » Alors, j'ai lu la lettre et c'était ça. Et à peu près deux mois après, j'ai commencé à recevoir les formulaires. J'ai été le présentateur francophone pour Sartre L'Excelierie pour 52 réseaux de télévision. Ça a dû être une expérience incroyable pour vous. Formidable, formidable. Mais j'ai trouvé ça dur parce qu'on se levait à 6 heures le matin. Il fallait aller au studio, préparer notre journée. Et ensuite, on avait notre journée de compétition. Et à 4h30, on se rendait au studio encore pour revoir nos erreurs qu'on avait faites et préparer la journée du lendemain. Ça, c'était à tous les jours 6 heures, aller jusqu'à 5h30, 6 heures. Je trouvais que c'était les journées de l'ombre. Et puis quand on arrivait à l'hôtel, vu que c'était à Sartre L'Excelierie et que la boisson est contrôlée par les Mormons, on essayait de prendre une bière. C'était comme prendre la bière à l'épinette. On voulait prendre du vin, c'était comme boire du jus de raisin. Alors là, j'ai dit, coudonc. Alors, on arrivait à l'hôtel, on prenait notre repas et on allait se coucher. Ça, j'ai fait ça tout le temps, les Jeux d'Olympique. Et la deuxième fois, bien, ça a été les Jeux de Vancouver en 2010. Monsieur le Duc, de toutes les erreurs que vous soulevez dans les écrits que vous lisez, quel type d'erreurs vous énerve le plus? Oh mon Dieu, c'est des fautes d'accords. Comme encore ce matin, il parle de trois choses, puis le verbe est au singulier. Le verbe s'accorde avec trois sujets. Alors, c'est ça qui est... Les participes passés qui sont mal accordés, ça, je ne suis pas capable de gérer ça. Ça me saute aux yeux comme une abeille qui vous pique. Monsieur le Duc, merci beaucoup. Le plaisir était le mien. Merci encore une fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.